Alors, j'ai écrit ici une matrice que j'ai appelée A, donc c'est une matrice de taille 3 par 2, puisqu'on a 3 lignes et 2 colonnes, donc on a 1 moins 2 dans la première ligne, 3, 0, 7 et 5. Et donc la question qu'on va se poser, que je vais te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une matrice transposée ? Donc déjà, une matrice transposée, on va souvent la noter avec un grand T en exposant, comme ça. Donc la matrice transposée de A se note grand A exposant T. Donc cette notation ici, grand A puissance T, c'est la matrice transposée de grand A. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a l'air d'être une notion un peu compliquée comme ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une matrice transposée ? Eh bien en fait, c'est pas si compliqué que ça, tu vas voir. Donc une définition simple pour une matrice transposée, c'est tout simplement que les lignes deviennent des colonnes et inversement, tu l'auras compris, les colonnes deviennent des lignes. Donc si je veux le réécrire de manière un peu plus formelle, on peut dire que pour toute IJ, A IJ est égal à A transpose J I. Autrement dit, si j'ai un élément de matrice de la matrice grand A que j'ai appelé A IJ, I étant l'indice de la ligne J, l'indice de la colonne, eh bien cet élément de matrice qui était en ligne I et en colonne J va se retrouver dans la matrice transposée en ligne J et en colonne I, c'est-à-dire exactement ce qu'on a dit, une matrice transposée s'obtient en inversant les lignes et les colonnes. Alors on avait ici une matrice A de dimension 3 par 2, une, deux, trois lignes et une, deux colonnes. Puisqu'on inverse les lignes et les colonnes, eh bien on va obtenir ici une matrice de dimension, cette fois 2 par 3, c'est-à-dire deux lignes et trois colonnes. Donc c'est parti, on va dessiner la matrice transposée. Donc en utilisant la définition que je viens de dénoncer, les lignes deviennent des colonnes. Ici par exemple on a la ligne 1-2, eh bien ça va devenir la première colonne, c'est-à-dire 1-2. Ensuite on a la deuxième ligne 3-0 qui devient la deuxième colonne 3-0. Et enfin la dernière ligne 7-5 devient la dernière colonne 7-5. Alors on aurait très bien pu faire cette transposée d'une manière différente, simplement en se disant que la première colonne que je suis en train d'entourer ici en orange devient une ligne, c'est-à-dire 1-3-7. Effectivement on retrouve bien la première ligne qui est constituée de la première colonne. Et la deuxième colonne dans la matrice initiale A, moins 2-0-5, se retrouve en deuxième ligne dans la matrice transposée. Alors on va continuer avec un deuxième exemple. On va prendre une matrice B, qui cette fois est de dimension 2 par 2. Par exemple, moins 1, 4, pi et 3. Voilà notre matrice B. Et donc la question est, quelle est la matrice transposée que vaut B, T, comme ça ? Eh bien puisqu'on a une matrice 2 par 2 et qu'on va inverser les lignes et les colonnes pour prendre la transposée, on va aussi obtenir une matrice 2 par 2. Simplement, je prends la première colonne, moins 1, pi, cette colonne devient une ligne, donc ça nous donne moins 1, pi. Deuxième colonne, 4, 3, cette deuxième colonne devient une ligne, ça nous fait 4, 3. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement inversé les lignes et les colonnes. Dans une matrice transposée, les lignes deviennent des colonnes, et les colonnes deviennent des lignes. Et on peut vérifier également qu'on a bien fait l'opération qui correspond à inverser l'indice des lignes et des colonnes pour tout élément de matrice. C'est-à-dire que si j'ai un élément qui est en ligne I et colonne J dans ma matrice initiale, elle se retrouve dans la matrice transposée, en ligne J et en colonne I. Par exemple ici, notre pi dans cette matrice B, il est en ligne 2 et en colonne 1, donc ces indices c'est 2 et 1, il doit se retrouver dans la matrice transposée avec des indices inverses, c'est-à-dire en première ligne et deuxième colonne, c'est bien le cas.